Shalom ou braham mes chers amis, aujourd'hui nous allons essayer d'étudier ensemble, non pas les explications de la Haggadah, parce que Baruch Hashem et grâce à Dieu, il y a des milliers et des millions d'explications sur chaque phrase de la Haggadah. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est ce qu'on appelle le cédère de la Haggadah. Vous savez que pendant Pessah, on appelle le soir de Pessah le cédère. Viens, je t'invite au cédère. Cédère qui veut dire un ordre, parce qu'il y a un ordre dans le cédère. Mais on va s'apercevoir que cet ordre n'est pas un système discipliné comme une armée ou comme des robots. Derrière ces mots que la Knesset Haggadah, que la Grande Assemblée ont instauré, et s'ils l'ont instauré de cette manière, c'est non seulement pour nous mettre un cédère le soir de Pessah, un ordre, mais quelque chose de bien, bien plus profond. Un moussard, il veut nous partager quelque chose qui va être valable pour toute l'année, pour toute la vie. Et on va essayer ensemble de décortiquer chaque mot. Alors vous savez, le cédère, on dit Ça c'est à l'école, quand on était à l'école, de la manière dont on nous a appris le cédère. Maintenant on va essayer de passer au scanner ensemble. Et je vais prendre dans les commentaires quatre grands géants de la Torah. Et je ne vais pas vous dire à chaque fois le nom du Rav, je vais vous transmettre seulement ce que nos sages nous ont dit. Mais parmi ces quatre Rabbanim, il y a Rabbi Meir Mipra Mishlan. C'était un grand leader de la Chassidoute en 1781 jusqu'en 1850. C'était un très grand tzadik. Et lui, il met l'attention du cédère sur la tzedakah avec les Aniim. Parce qu'il dit, au moment de l'ouverture de la sortie d'Egypte, il n'y avait pas de pauvres. Donc, tout le cédère, c'est de façon à ce qu'on puisse faire attention aux pauvres. Parce que maintenant, il y en a. Ensuite, il y a le Rabbi Chaim Youssef, d'accord ? Mais Bagdad, donc le Benishai. Le Rabbi Chida, Rabbi Chaim Youssef David Azoulay, qui lui a vécu en 1724 jusqu'en 1806. Ainsi que Rabbi Moshe Al-Shir, le grand rabbin de Tzfat, qui était en 1506, en 1600. Et comme je vous ai dit, le Benishai, qui était en 1833, en 1909. C'est important de connaître les dates des Rabbanis, plus ou moins là où ils ont vécu. Et le Noda Biya, Rabbi Hizkiel Segal, qui était le Rav, d'accord ? C'était de la famille Lando, c'était le Rav de Prague. Et lui, c'était en 1713 jusqu'en 1793. Et pour finir, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, dans l'Ikuté Halachot, de 1780 à 1844. Oui, c'est vrai, 64 ans. Regardez tout ce qu'il a écrit. Et lui, il va essentiellement parler du céder sur la Tahara, se sanctifier. Les autres Rabbanims, sur le Sourmerah, éloigne-toi du mal. Et d'autres Rabbanims vont parler sur la shalom entre l'un et l'autre, et aussi dans le couple. Donc, comment on commence le Kiddush ? On rentre dans la synagogue, et on prend le verre de vin, et on fait Kadesh. Ici, nos sages nous disent, d'accord, tous les Rabbanims que je viens de rapporter, c'est eux sur qui je m'appuie pour vous transmettre leur savoir, leur sagesse. Pour nous dire que le céder, ce n'est pas seulement pour Pessah, mais c'est aussi pour toute l'année et pour toute la vie. Alors, Kadesh, on prend le Kiddush, on met le vin à l'intérieur. Kadesh qui veut dire sanctification. On commence la vie, on commence Pessah avec la sanctification. S'il n'y a pas de Kiddusha, il n'y a pas de sens. Et donc, celui qui veut se sanctifier, il ne doit pas commencer à faire des folies. C'est-à-dire, celui qui veut rentrer dans la Torah pour se sanctifier, il ne doit pas commencer à ce qu'on appelle faire des mortifications, mettre des cailloux dans les chaussures comme à l'époque, ou bien se donner la flagellation pour pouvoir se faire pardonner de ses fautes. Kha'z Veshalom. Kadesh, et juste après, il y a Urkhat, se laver les mains. Urkhat, ce qui veut dire se laver. Quand on se lave, mes chers amis, quand on va prendre une douche, ce n'est pas un kiff, c'est un ta'anoug. Le Khida nous dit ainsi, « Sache que lorsque tu vas te sanctifier, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de dur et qu'il faut se meurtrir et souffrir. » Non, la même façon que tu as un plaisir au moment où tu vas prendre une douche, avec le shampoing, le bon savon, de l'eau chaude, de l'eau fraîche, alors ce ta'anoug que tu as, ce plaisir que tu as, c'est exactement la même chose que tu dois ressentir lorsque tu veux te sanctifier et retourner à la Torah et rentrer dans la Torah. Donc, c'est ça, c'est volé, Kadesh. Pas de mortification, il ne faut pas se faire souffrir pour pouvoir rentrer dans la Torah. Mais, comme nous dit le Khida, « Éloigne-toi de ta mauvaise conduite et essaye de prendre une autre direction. » « Ya'azovra hacham ima asav, l'impie abandonnera le mauvais comportement qu'il a eu. » Déjà ça, c'est la grande porte pour pouvoir être Kadesh, d'accord ? Mais, pas le faire seulement une fois de temps en temps, le jour de Yom Kippur au moment de la Ne'ilah. Bien que c'est bien, c'est fantastique, mais ça ne suffit pas. Ici, nos hacham ima nous disent, « Quand tu veux te sanctifier, quand tu veux rentrer pour grandir dans la Torah, de la même manière que dans le sport, ce n'est pas que tu fais des exercices une fois par mois. » Ce n'est pas possible. « Tous les jours, tu dois faire des exercices afin d'entraîner ton corps. » Trait en ce qui concerne dans la Gdusha. Tous les jours, on doit faire un exercice de Gdusha, de sainteté, à travers les mitzvot, essayer de cachériser la tête, le cœur, etc. On va apprendre comment. Et à ce moment-là, il faut être Kadesh, lorsqu'on veut se sanctifier. Il faut être tenace et persévérant. Pas seulement une seule fois, mais tous les jours, un petit peu, de façon à ce que plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, même avant, on voit un changement radical. Kadesh aussi, nos sages nous disent, « Comment tu peux te sanctifier ? » Alors, on vient de dire, ce n'est pas avec la flagellation ni la souffrance. Alors, nos sages nous disent, « Assetov, essaye toujours de faire du bien. » Lorsqu'il y a le bien à faire, à ce moment-là, ce bien, il va te sanctifier. Tu vas attirer une certaine énergie sur toi, si on peut exprimer ainsi la Gdusha comme énergie. Tu attires sur toi une énergie qui est positive. Voyez, lorsqu'on dit à quelqu'un, même si c'est permis d'après la loi, de ne pas payer telle chose, ne le fais pas au nom de la loi. Fais-le pour toi. Au-dessus de la loi, soit. Lorsqu'il s'agit des vertus. Pourquoi ? Parce qu'on attire sur nous une certaine force, une certaine énergie qui s'appelle la Gdusha, la sainteté. Et automatiquement, la personne, elle ouvre les portes à la compréhension de grandes choses dans la Torah et dans la vie. Aussi, d'ajouter une Gdusha. Ensuite, Kadesh, d'autres hachamim nous disent, Il y a des choses qui sont permises. De manger, c'est permis. De faire de la piscine, c'est permis. D'aller en vacances, c'est permis. Mais, tu es froche, c'est pas possible. Ça veut dire, essaye de prendre, parfois, même dans ce qui t'est permis, de mettre une petite barrière. Pas de souffrance, attention. Une petite barrière dans même ce qui est permis. À ce moment-là, ce système de barrières que tu vas t'imposer, ça va t'amener à être le maître de ton être. Une fois, dans une conférence, j'avais dit, c'est quoi le cadeau que l'on peut faire à quelqu'un ? C'est être maître de soi-même. C'est le plus grand des cadeaux. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun caprice, aucune chose qui est au-dessus de toi. Toi, tu maîtrises absolument tout. Comme nous dit le Ramban, qui se trouve dans la paracha, « Saint vous serez », il dit, c'est permis de manger. Essaye de manger un tout petit peu moins. D'accord ? Il y a quelque chose qui risque de te faire mal, même si, dans la santé, même si c'est bon, même si c'est permis, c'est proche, éloigne-toi. D'accord ? Mange un petit peu. Et cette retenue va t'aider à grandir pour être kadesh, kadosh, saint. Après le kadosh, ça veut dire après le kidosh, il y a le urhat. Ça veut dire, on doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Alors, le urhat, c'est sans brakha, parce qu'à chaque fois qu'on trempe un aliment dans Yad Shahaddam, qui sont les sept liquides, d'accord ? Le yayin, le devash, etc. Il y a d'autres rabbani qui vous ont expliqué la technicité du Yad Shahaddam, on doit se laver les mains, mais sans bénédiction. Pareil le soir de Pesah. Donc, kadesh, tu te sanctifies. Comment ? Urhat, comme si c'était un lavement. Tu te laves, un plaisir. Pareil, imataru tselit kadesh, si toi tu veux absolument devenir saint, sache que kadosh burkhu t'ouvrira les portes, c'est obligé. Obligez qu'Hachem et Barach puissent réaliser ton vœu et ton rêve de devenir saint et de t'enlever les fautes qu'une personne peut avoir. Alekha la'asot, hetzio lachem ve hetzio lachem. Le rabbimé, meprim Shmlan, il dit, sache que tu veux être urhat, c'est te laver, c'est pas seulement se laver dans le sens physique, cela veut dire d'essayer de penser à l'autre. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu te laves, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des fautes qui s'en vont dans le spirituel. Donc, comment tu peux faire partir des fautes en essayant de faire moitié pour toi et moitié pour les autres ? Qui est l'autre ? C'est la personne qui n'a pas les moyens. C'est pour ça que pour Pesach, il y a un grand mitzvah de kimcha de pisra, de donner de l'argent ou bien du manger à ceux qui ont des difficultés financières de façon à ce que tout le monde puisse passer Pesach. Alors, fais de façon à ce que le pauvre lui aussi va manger ou la personne qui n'a pas bien les moyens qu'il puisse avoir. Urhat aussi, ça veut dire quoi ? Te laver et devenir pur, de devenir pur spirituellement. Éloigne-toi du mal. Tout à l'heure, on avait dit, fais le bien. Essaye de toujours faire le bien. Ici, d'autres rabbinimes nous disent éloigne-toi de faire le mal. Ça s'appelle surmera, comme David Amelach dit dans le Téhérim. Surmera, ça veut dire de façon à te nettoyer du mal, de t'écarter du mal et de toujours, à partir du moment où on s'écarte du mal, on fait le bien. Une autre explication sur urhat, ce n'est pas seulement, si vous voulez, de se sanctifier comme le zen, spirituellement, dans la tête, intellectuellement, et puis ça ne se passe pas seulement dans l'intellect. Ici, on prend un récipient et on se lave, un, deux, etc. Donc, on passe à l'action. Ici, nos singes nous disent, si tu veux te nettoyer des fautes, te nettoyer dans le sens spirituel des fautes, ce n'est pas seulement dans la tête. Il y a l'intellect, c'est évident, mais il y a aussi l'action. Que tu puisses toujours, que de la même manière que les mains signifient l'action, d'accord, alors tu dois passer à l'action de façon à pouvoir venir à la sanctification. Vous voyez, comme je dis souvent, le matin, c'est très important de se laver les mains. Pas seulement dans un domaine religieux ou spirituel, même par rapport à nous-mêmes. Parce que quand on dort, on a sur nous comme un soixantième de la mort. La mort qui veut dire l'impureté. L'impureté qui attire des énergies négatives. Donc, la personne en dormant, dans la nuit aussi, le sommeil, etc. Plusieurs facteurs que nos sages expliquent, attirent sur nous des forces négatives. Automatiquement, la personne, quand elle ne va pas se laver les mains, elle véhicule pendant toute la journée ses forces négatives. Alors, nos sages, pour notre bien, nous ont recommandé de nous laver les mains. Une fois à droite, une fois à gauche. Les forces négatives reviennent à la charge. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On relève les mains encore une deuxième fois. Les forces négatives reviennent, mais en étant fatigués. Et la troisième fois, on les annule complètement. À partir de ce moment-là, on devient un réceptacle de la gdusha, de la sainteté. C'est vraiment un réceptacle. Parce qu'on a passé dans l'action, premièrement. Et deuxièmement, on en chasse, on enlève les mauvaises énergies. Il suffit qu'on enlève les mauvaises énergies, on attire sur nous des bonnes énergies. D'accord ? Et on se transforme en réceptacle de façon à ce que nos mains, quand elles vont toucher quelque chose, ou bien faire quelque chose, on aura la bracha, on aura la bénédiction, la réussite, la parnassa, etc. Parce que ces forces qui sont négatives, qu'on a chassées, vont nous aider à réussir. Donc, je vous ai donné cet exemple pour vous dire, donc, il y a une action. Vous voyez, il y a une action à faire. Pareil, quelqu'un qui veut se sanctifier. Il faut qu'il se sanctifie dans l'action. Aussi, à maïm et ramzim, les chinouilles, l'eau en elle-même, qu'on va verser sur les mains, l'eau représente la métamorphose. D'accord ? L'eau en elle-même, elle nettoie. Maïm, ça a pour valeur numérique, d'accord ? 90. À Jérusalem, l'eau, elle bout à 90. Donc, ce n'est pas un hasard. 90 degrés. Aussi, l'eau, elle a le symbole de purifier, de métamorphoser, de transformer, comme on va le voir, Bézat HaShem, dans le cours des lettres et des prénoms. Après, il y a la troisième étape, qui est le Carpaz. Le Carpaz, qui est le céleri. Donc, on prend un tout petit peu de céleri, moins qu'un Kazaïde, moins que 29 grammes, et on le trempe dans l'eau salée, qui représente les larmes. Et le céleri représente l'amertume des Béni Israël en Égypte. Merci. – Sous-titrage FR 2021